Le débat ivoirien Le débat ivoirien Après du coup, le Dr Dali met le cap sur Gagnoua. Il part rencontrer le président Chouachin Djédje Bagnon, délégué départemental, candidat RHTP, président du conseil régional. Deuxième étape, Gagnoua. Avec lui, Dr Dali abordira la question de sa participation et contribution à la victoire du RHTP. Suivi par le débat ivoirien durant tout ce périod, Dr Dali explique. Je me disais que c'était un peu le paire. De toute façon, on s'est venu, oui, voilà. Donc, c'est le moment de voir les bénéficiaires. Je veux dire que je suis heureux de s'éloigner. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Gagné, oui. D'abord, le Seigneur, c'est le jour que vous êtes. Mon fils, on a une bagarre. Vous savez, la famille, la grande, c'est difficile, vous avez une mission, mais oui. Donc, c'est pratiquement à l'entreprise. C'est ça. Donc, on me rends merci de la première d'après. Un salut d'abord. Bonsoir, le Président. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui, le samedi, oui, juillet 2023. Vous recevez à votre domicile, le Dr Olivier Dali, qui vient d'adhérer au RHDP. D'abord, la première question, qu'est-ce que cela vous fait de voir les jeunes cadres aujourd'hui adhérés au RHDP et par la suite, il a effectué le déplacement. Il est chez vous ici pour se présenter à vous. Quel est le sentiment qui vous a néoù? Merci. D'abord, en tant qu'un HDP, voir un nouveau adhérant, c'est une joie pour nous. Je ne savais pas qui devait venir ici ce soir. Je ne m'entendais pas du tout. Je suivis le 10 juin sa déclaration sur les réseaux sociaux. C'est pas un vrai. au-delà de la joie qu'il avait annumé, qu'il est continuant annumé, il vient ce soir-là de s'habiller. Il a dit officiellement, même s'il n'avait fait, il a adhéré, le parti RDP. comprenez-moi que c'est une joie pour nous. Pour plusieurs raisons, le RDP est un parti comme tout autre. mais dans cette pierre de Gagnois, il n'était pas facile de se décaler de se décaler à la RDP. Mais nous qui l'avons fait, nous savons qu'est-ce que nous avons suivi de la part de nos parents. notre souhait le plus absolu, c'est de voir le cadre natif de Gagnois à Gagnois ou à Gagnois. Surtout que le jeune d'être, sa déclaration à Yopougon, Yopougon que j'ai servi pendant douze ans sur le plan de l'étude. Et je connais bien de Gagnois. Quand je le dis, c'est à connaissance de tous. Je sais ce que c'est le Gagnois. Et c'est là qu'il a fait sa première déclaration. Et puis, il vient maintenant au siège. Au siège. C'est vrai de dire le fier d'entendre, parce que ce n'est pas plus, je vous l'ai pu habiter, il vient dire « N'est-ce à rien en tant que son père et en tant que le président aussi du R.A.B.P. » Le candidat du R.A.B.P. Je vous assure que c'est une joie qui m'a mis. Quelques conseils que je veux lui donner dans la vie, quand on choisit, on voit juste en vie. Il est venu me servir. Mais dire qu'il a fait sa déclaration, il adhère au R.A.B. « N'est-ce à rien ? » Il n'y a qu'à s'entendre à beaucoup de critiques stériques qui n'ont pas de sens à attaque le tel et qui les supportent. Parce que le parti qu'il a choisit est dirigé par un homme que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Il suit tout et il voit tout et il attend tout de tenir dans sa parole. J'en suis sûr parce que le bouton ne décide pas n'importe comment, ne dis pas pour faire plaisir aux gens, je sais qu'il y a jusqu'au bout. Quand par moi, ma porte est ouverte, le peu de conseil que j'ai connu donner, tu ne viendras pas. Il ne faudra pas qu'il écoute le son de cloche des paroles d'autres pour l'embrouiller. Je prends l'engagement de Dieu, qui m'apporte de venir le droit. Le peu d'expérience que j'ai, je l'ai mis. de venir. Merci. Merci, M. le Président Didier Bagnon. Docteur, vous venez d'écouter le Président qui s'engage à être tout comme un parrain. quel est le sentiment qui vous anime ce soir depuis Gagnon? Moi, je n'ai pas surpris par l'engagement du Yébano. Je n'ai pas surpris parce que, comme il y a tout à l'heure, depuis plusieurs années quand même, on connaît sa solitude. On connaît également, je vais dire, son humilité. son humilité. Et donc, après cette réclamation, comme je l'ai dit, je ne suis pas surpris. Je suis un homme heureux ce soir d'avoir été accueilli ici. Ça résonne ce qui je vais dire quelqu'un n'étant pas informé, je vais dire finalement, il a pris son temps pour ce que vous prenez recevoir. Et là, pour moi, c'est vraiment une heure. Parce que c'est vrai, souvent, en Afrique, quand on obtient des choses, on pense que c'est passé de l'avoir. Les bénis dans la maison de Paul et Emmanuel sont très bénis avec nous. C'est vraiment un homme. Je suis super un homme. Il y a un homme qui se fait très bien mais qui n'a pas cette occasion. J'ai eu l'occasion ce soir. Et je suis un homme comme je l'ai dit un homme plus qu'il est heureux. Et l'objectif que je veux faire, c'est que Dieu fasse en sorte qu'il est content pour que nous autres qui sommes à ces enfants puissons bénéficier de son expérience, de même de ses expérience. parce que pour nous, il est un entail noir. Il est un entail noir et il apprend beaucoup à donner à la région de Gor. Et je prie également à Dieu qu'il soit élu au soir du 27 ans. Pour que les cinq années et cinq années à demi, il puisse faire ce qui va commencer. Et que la région de Gor soit une région totalement acquise de l'AGB. Parce qu'à un moment il faut tirer les sons du passé. Il faut savoir s'est réunir. On est l'heure actuelle. C'est le RHDP qui est le mieux à partir. Je le dis et je le répète. Comme c'est le RHDP qui est le mieux à partir. Donc, tous les candidats que le RHDP choisit sont les meilleurs. Dans la région de Gor le RHDP a son candidat qui est le mieux à partir. Donc, pour nous, tout naturellement, tous ceux qui s'est réunir de RHDP et tous ceux qui s'est réunir de RHDP mais qui apprécient le travail qu'il fait doivent se mettre ensemble pour qu'ils gagnent. Ce n'est pas une affaire de R.A.G.P. mais pour toutes les populations de la région du Gor, qu'ils soient Oumé, Ganois même, Guimérois, je veux dire, et Nabotouin, je veux dire, pour toutes les localités du Gor, pour se mobiliser pour qu'une danse au soir du 17 ans. C'est vraiment inémératif. Ça, il ne faut pas discuter ça, il n'est pas négocié ça. Et d'ailleurs, tous ceux de notre génération qui ont tiré la raison des années passées, je veux dire, depuis 2000 jusqu'à 2011, vont comprendre que c'est le R.A.G.P. qu'il nous faut à Ganois, dans la région du Gor. Je ne vous dis pas d'une certaine raison politique et politicienne, mais je le dis par connaissance de cause. Peut-être qu'aujourd'hui, là, j'ai le courage de le dire publiquement, ce que d'autres ne m'auront pas, mais je pense que les gens sont conscients que le président Diépargne fait le travail du président national de Gor. Le Gor. Et ça, j'en suis sûr. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur Ganois, au cours de ma thèse, j'ai une étude comparée de Ganois d'avant et de maintenant. Donc, je suis à même de dire que le meilleur candidat du R.A.G.P. c'est le président Diépargne. Ça, j'insiste là-dessus. Et c'est pour ça que je dis que toutes les localités doivent s'y mobiliser pour Ganois. Sincèrement, il faut que les gens nous comprennent. Même si, je veux dire, on n'aime pas le lien, mais il faut reconnaître le Covid. Et le président est un bon président pour la région de Gor. En tout cas, je suis donc heureux d'être dans sa maison. Moi, en tant que son vice, j'ai pas laissé mon père seul en train de s'y battre. Ma responsabilité, c'est de lui me battre le problème de lui. Au cours du 20 septembre, il peut se gagner. Merci, docteur, Maïs. Merci, président. C'est le débat, il est arrivé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501